Le monde d'hier est mort et le monde de demain est déjà là. Si tu rates le train maintenant, tu risques d'être abandonné. Et pour ceux qui resteront sur les quais, les jours seront noirs, froids et difficiles. Mais comme ce n'est pas ce que je veux pour toi, je vais donc dans cette vidéo te conseiller comme si tu étais un ami. Je vais t'aider à faire partie de ceux qui arriveront de manière ultra positive à transformer leur vie dans les années qui arrivent. De te montrer que le monde d'aujourd'hui est bien plus magique, rapide et rempli de moments de bonheur qui n'y paraît. Mais pour y arriver, il va falloir changer certaines choses. Nous rentrons dans un monde d'incertitudes et plein de volatilité. La volatilité, c'est un mot qui est dérivé des marchés financiers, qui signifie tout simplement que les extrémités sont exacerbées. Ça signifie que là où avant, il pouvait y avoir une décision politique, par exemple, qui avait un impact minime sur ta vie, aujourd'hui, une décision politique peut avoir un impact énorme. Et pas que spécialement les décisions politiques, c'est n'importe quel événement dans notre vie peut avoir des impacts énormes, que ce soit positif ou négatif. Prenons l'exemple du Covid, dès la quarantaine, des fermetures des commerces, qui sont des choses qui ont des impacts vraiment énormes et on aurait même eu des difficultés de pouvoir l'imaginer précédemment. Mais également, de manière positive, comme par exemple, on parle du vaccin. Dès que tu parles du vaccin, tu as des émotions positives qui te reviennent. Tu diras, on va pouvoir enfin sortir de l'amorosité, des difficultés qu'on a aujourd'hui au niveau de la liberté, au niveau de la santé. Donc vraiment, les événements peuvent avoir un impact gigantesque. Donc il y a aussi les primes d'aide, les soutiens psychologiques qui sont mis en place, de l'argent tombé du ciel, des crédits à 0% entre les entreprises. Tout ça, ce sont des choses à fort impact. On n'aurait pas pu imaginer que ça se produise en fait, il y a un an ou deux de ça. Donc c'est ça qu'on appelle la volatilité. Certains diront que c'est quelque chose de négatif la volatilité, car il est vrai que le déclencheur est un élément très dévastateur. Dans ce cas-ci, c'est le Covid qui nous a créé cette volatilité-là. Surtout que la crise est encore loin d'être finie. Donc forcément, on va encore avoir des morts, des difficultés financières. On va encore en parler pendant de très nombreuses années. Donc l'impression qui ressort le plus, c'est le côté négatif. Mais cette volatilité-là, elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Mais par contre, elle fait partie du quotidien aujourd'hui. Elle fait partie de la nouvelle réalité du monde dans lequel on vit. C'est juste comme si tu avais troqué en fait ton vélo contre une moto de course. Lorsque tu pars dans la bonne direction en vélo, tu atteindras la destination peut-être dans 10 ans. Parce qu'il va falloir le temps de pédaler, de passer les étapes, etc. De passer une rue après l'autre. Donc forcément, ce sera peut-être dans 10 ans que tu deviendras, je peux apporter des objectifs, riche, libre financièrement, tenir la famille que tu veux, pouvoir voyager là où tu veux, créer le business que tu veux. Ça va prendre un certain temps en vélo. Par contre, l'avantage lorsque tu es en vélo, donc dans l'ancien monde, c'est que lorsque tu te trompes de chemin ou que tu te craches, au pire tu te blesses un petit peu et tu fais demi-tour et tu meurs alors dans ce moment-là de vieillesse sur le chemin. Donc quelque part, les risques sont plus faibles et ils prennent plus de temps. Et donc quelque part, les risques sont plus faibles et la réalisation évidemment prend beaucoup plus de temps. Et tu peux également venir à te tromper, à passer toute ta vie en vélo dans une direction qui ne te convient pas, dans laquelle tu es déjà rentré et sur laquelle tu te rendras compte que bien trop tard qu'en fait l'objectif et la destination vers laquelle tu te diriges ne te convient pas. Par contre, une fois que tu es en moto dans le nouveau monde qui est déjà là en fait, les choses sont complètement différentes. Pour atteindre ta destination, tu peux ne prendre que quelques mois. Si tu as un peu de chance, tu as pris le bon chemin. L'explosion du nombre de millionnaires ou de milliardaires éclairs n'en est qu'un exemple. Il y a énormément de personnes qui transforment leur vie en très peu de temps. Il suffit de 6 mois, 1 an pour que ta vie se métamorphose complètement. Et à mon échelle, dans les petites expériences que j'ai pu créer, dans lesquelles je me suis un petit peu lancé, j'ai pu le remarquer également que les choses peuvent aller extrêmement vite pour valider ou ne pas valider un projet ou l'autre ou voir également les rentrées qui peuvent s'arrêter d'un coup ou complètement augmenter très rapidement. Malheureusement en moto, si tu ne fais pas attention, un crash est souvent mortel la plupart du temps. Ça signifie que c'est bien que les choses aillent beaucoup plus vite mais tu prends également plus de risques à ce que tu ne puisses pas te relever si tu t'es trompé de chemin et que tu as voulu aller beaucoup trop rapidement. C'est d'ailleurs le cas lorsqu'on fait des investissements. C'est d'ailleurs une métaphore que je compare vraiment tout à fait à ce qui existe sur les marchés financiers. Il existe énormément d'investissements, que ce soit marché financier ou même immobilier dans lesquels tu peux avoir des effets de levier. Que ce soit par exemple la possibilité d'avoir un crédit bancaire lorsque tu achètes de l'immobilier. Donc ça c'est un effet de levier parce que ce n'est pas de l'argent que tu as et en fait tu investis de l'argent de la banque mais ça signifie aussi que du coup tu peux investir dans de l'argent que tu n'as pas et ça signifie qu'évidemment s'il se passe quelque chose avec ton investissement tu dois quand même pouvoir assumer le crédit que tu as eu avec la banque. C'est la même chose dans le marché financier. Il existe énormément de produits à effet de levier. Ça veut dire que en fait tu peux avoir l'impact d'un investissement par exemple de 100 euros en n'ayant par exemple que 10 euros sur ton compte. Alors forcément ça va beaucoup plus vite et donc les risques sont plus élevés. Que ce soit un crash ou un risque également à ce que l'amplification des bénéfices aille beaucoup plus vite. Donc super Benoît tu vas me dire maintenant qu'on sait qu'on est dans une moto et puis dans un vélo on est censé faire quoi dans ce nouveau monde dans le monde dans lequel on est rentré actuellement. Donc plein de volatilité. En fait trois choses qui sont extrêmement importantes et qui font partie maintenant de ta nouvelle réalité. La première chose c'est de se protéger et être résilient au crash et aux événements négatifs extérieurs qui peuvent venir donc entraver ton évolution, ta vie, l'avancer donc vers les différents objectifs que tu t'es fixé. Et ça on le fait en commençant en ayant un niveau de vie vraiment extrêmement inférieur à ses rentrées financières. Ça va permettre que voilà si ses rentrées financières varient de néanmoins ne pas être en stress, de prendre les bonnes décisions et de pouvoir continuer à avancer. Et également en construisant sa vie le plus possible sur des éléments souples financièrement. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion de souplesse financière ? C'est le fait de à tout moment avoir la possibilité de pouvoir diminuer son niveau de confort en résiliant par exemple des abonnements. Par exemple une location parce qu'on paie une location là où on habite dans une grande maison. À tout moment on peut se dire voilà moi j'ai plus rentrées financières pour pouvoir assumer de manière sécuritaire ce logement-là. Je peux demain arrêter de louer et aller louer quelque chose de plus petit. Tandis que si dès le départ on a acheté une maison dont on est propriétaire qui est beaucoup trop grosse on va devoir revendre la maison et si on a mal fait ça on va peut-être devoir perdre de l'argent. Et donc quelque part acheter une maison qui n'est pas tout à fait dans nos moyens donc lorsqu'on se sur-endette pour acheter un bien immobilier quelque part on sacrifie une partie de sa souplesse financière. Et tous ces conseils-là sont également valables ou même encore beaucoup plus valables dans tout ce qui est business. Aujourd'hui avoir des personnes qui se sur-endettent pour pouvoir lancer son business prenons un exemple qui est extrêmement triste franchement je les plaide je n'ai pas vraiment du tout envie d'être à leur place d'ailleurs je les soutiens. C'est prenons un restaurateur par exemple qui a investi énormément d'économies dans du matériel Euréca pour pouvoir acheter sa cuisine parce que ça ne coûte pas 2 francs une cuisine et dans tout ce qui est mobilier et qui en plus a un loyer qui est extrêmement cher tous les mois avec des employés donc il a des frais fixes qui sont difficilement compressibles et donc demain s'il se passe quoi que ce soit sur ses revenus si ses revenus viennent à diminuer très fort il a très peu de souplesse financière il peut très peu diminuer ses coûts fixes pour pouvoir encaisser cette difficulté. Alors bien sûr il y a encaisser une difficulté et avoir un crash monumental comme on a maintenant d'accord ? Ce que je dis juste là c'est qu'il faut vraiment y penser à l'avance et pouvoir rebondir sur ce genre de choses et pour pouvoir rebondir il faut qu'on ait des reins suffisamment solides pour ne pas être en panique dès que ça vient à arriver et ça le premier point être résilient financièrement c'est vraiment vraiment la base et le plus important. La deuxième chose qui est presque aussi importante c'est d'essayer en tout cas si on veut réussir à créer quelque chose pérenne dans le temps c'est d'essayer plein de chemins différents alors maintenant qu'on est en moto comme j'expliquais tout à l'heure qu'on va beaucoup plus vite pour voir les résultats des choses qu'on met en place pour tester différentes choses également pour savoir si ça nous plaît également on a la possibilité d'essayer plein de choses rapidement on teste un projet, ça ne va pas on teste une modification, on teste une source de revenus ça ne nous convient pas, on n'arrive pas à des résultats on n'a pas les connaissances nécessaires, etc. on rebondit, on change quelque chose on change peut-être complètement l'approche on change le type de business parce que ça ne nous convient pas c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement réalisable il y a vraiment beaucoup de types de business différents qui permet d'être résilient sans devoir investir des sommes folles et qui en même temps permet de savoir rapidement si on va obtenir des résultats si cette direction-là nous plaît si elle nous convient et si on arrive à obtenir des résultats donc l'idée c'est de pouvoir changer rapidement et de s'adapter je trouve qu'on vit aujourd'hui dans un monde magique que personnellement j'adore on vit dans un monde magique que personnellement j'adore j'ai déjà gagné 1000 euros ou plus par mois en étant par exemple manœuvre en construction géomètre expert, investisseur immobilier consultant en informatique vendeur de robots de trading trader CFD vendeur de formation en ligne investisseur crypto et j'en passe et tout ça alors que je n'ai que 32 ans donc toutes ces différentes sources de revenus toutes ces expériences c'est quelque chose qui est vraiment fantastique il y a 200 ans de ça personne n'aurait pu imaginer l'accessibilité au savoir et le nombre d'opportunités qui en découlerait tellement c'est un truc de fou la diversification des métiers les différentes sources de revenus n'ont presque plus de limites seul ton imagination et le marché lui-même vont t'imposer ces limites tout ce que je peux te conseiller si aujourd'hui tu te lances et que toi aussi tu veux pouvoir obtenir des résultats que tu as un objectif dans la vie c'est d'enchaîner les expériences rapidement et évidemment les analyser de manière objectif voir un petit peu si ça te convient si tu obtiens des résultats et tout ça sans prendre 30 risques jusqu'à ce que tu trouves évidemment ta propre voie la troisième chose à faire dans un monde aussi volatile que celui d'aujourd'hui c'est de diversifier ses sources de revenus là où dans un monde de certitude on peut s'appuyer uniquement sur son salaire pour voir sereinement l'avenir dans un monde d'incertitude il faut pouvoir se préparer à ce que l'une ou l'autre source de tes revenus disparaisse à tout moment pour n'importe laquelle, n'importe quelle raison même des raisons que tu semblerais que tu n'arrives pas à imaginer ça pourrait arriver imagine le Covid il y a deux ans d'ici tu n'aurais pas pu imaginer et pourtant aujourd'hui tous les restaurateurs ils ont passé plus de 7 mois ou 8 mois je ne sais plus fermés donc il peut se passer des trucs de fou où demain ta source de revenus s'arrête donc très clairement dès que tu as la possibilité et même dès le départ si c'est possible multiplie tes sources de revenus le but de cette chaîne et de mes formations et de t'aider à mettre ces 3 piliers en place dans ta vie d'ailleurs je tiens à dire merci à tous ceux qui ont déjà acheté ma formation j'ai sorti il y a quelques jours quelques jours plus de net et qui est d'ailleurs toujours en promotion actuellement donc si tu n'es pas encore si tu n'as pas encore accès à la formation je t'invite très clairement à la regarder en description de cette vidéo pour pouvoir donc accéder jusqu'à ce soir minuit à la promotion sur la formation et si tu me découvres grâce à cette formation n'hésite pas à aller voir un petit peu s'il y a quelque chose qui pourrait t'aider à avancer je les remercie simplement parce que grâce à eux ça me permet de continuer d'aider beaucoup de personnes à atteindre un objectif commun et ça ça me tient à coeur c'est ce qui me motive tous les jours à créer toujours plus de contenu et de continuer d'être présent sur cette chaîne donc construisons ensemble notre vie pour obtenir une vie libre sur ce on se retrouve ou dans la formation ou dans la prochaine vidéo passe de très bonnes fêtes à très bientôt ciao ciao